Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sarah n'eut d'autre choix que de se rendre chez son ami Carole pour lui demander de l'aide. Carole était chez elle avec son mari, qui s'apprêtait à aller à l'hôpital lorsque Sarah arriva toute triste, avec une mine désespérée. Bonjour à vous. Bonjour Sarah. Tu n'as pas l'air bien. Viens t'asseoir. Merci. Je t'ai écrit plusieurs fois pour qu'on se voit mais tu m'as tourné dans la marmite. Désolée ma copine. J'étais vraiment occupée au travail. Ma vie est sans dessus dessous actuellement. Rien ne marche chez moi. C'est comme si j'étais maudite. J'imagine que tu parles de ta relation avec Mathéo. Oui. Il t'a déjà informé qu'il a rompu avec moi ? Oui il me l'a dit. Mais avant ça, comme je te l'ai dit je t'ai écrit pour qu'on parle. Car il s'est passé des choses dont j'ai été mise au courant, et qui ne m'ont pas plu. Mais alors pas du tout. Si ce dont il t'a accusé est vrai ma copine, je serais vraiment déçue de toi. Je sais ma copine. Je suis consciente que j'ai mal agi. Mais c'était pour des raisons de survie. Tu sais ? Parfois, quand tu as tellement envie de préserver une personne à tes côtés, que tu finis pas commettre des erreurs. Et ça a été le cas chez moi. J'aime beaucoup Mathéo. Et depuis qu'il a mis un terme à la relation, je ne vais plus bien. Regarde-moi. Je ne ressemble à rien à ma copine. Je n'ai plus goût à la vie. Mathéo m'avait vraiment redonné la joie de vivre, et je pensais avoir trouvé ma moitié. Mais hélas, j'ai tout perdu à cause de mes frasques. Ma copine c'est ton beau-frère. Et toi Alex c'est ton grand-frère. Je le respecte beaucoup car c'est une personne merveilleuse. Et je refuse de le perdre. Alex je sais aussi que tu m'en veux. Mais crois-moi que je ne suis pas celle que tu penses. Je suis une bonne femme qui a juste voulu tout faire, pour plaire à un homme. Mais vous-même vous avez vu que ce n'était pas facile avec ses enfants, qui au départ avaient déjà un mauvais jugement à mon endroit. Et ça n'a pas aidé Mathéo à m'ouvrir totalement ses bras. S'il vous plaît. Je vous le demande à tous les deux. Aidez-moi à le reconquérir s'il vous plaît. Oh ma copine. Est-ce que tu peux lui parler pour moi s'il te plaît ? Je te jure que cette fois-ci il ne le regrettera pas. Je vais m'occuper de ses enfants, comme si c'était les miens. Je les aime même déjà d'ailleurs. Ma copine est-ce que je peux compter sur toi ? Oh ma copine tu sais. Mathéo n'est pas un enfant. Et s'il a mis un terme à la relation, c'est sûrement parce qu'il a mûrement réfléchi pour prendre cette décision. Je ne sais vraiment pas ce que je pourrais faire pour toi. Franchement je ne vois pas. Ma copine s'il te plaît tu ne peux pas m'abandonner comme ça, alors que je compte sur toi pour recoller les morceaux, et même pour parler aux enfants. Tu devrais laisser ton travail de secrétaire Sarah. Parce que le métier de comédienne te correspond à ma veille je t'assure. De quoi parle-tu Alex ? Je ne vais pas passer par quatre chemins pour te dire ce que je pense. Mais Sarah, tant que je serai de ce monde, je n'accepterai jamais que mon frère renoie avec toi. Au grand jamais, est-ce que tu m'as compris ? Tu peux faire croire à Carole ce que tu veux. Mais avec moi ça ne marchera pas. On ne me la fait pas. Mais Alex ? Je t'arrête tout de suite. Et je vais poliment te demander de quitter ma maison. Merci. Sarah resta sous le choc. Car elle ne s'attendait pas à une telle réaction de la part d'Alex. Elle regarda sa copine pour qu'elle la défende, mais cette dernière n'a dit mot, et baisse la tête. Elle comprit alors qu'elle s'était rangée du côté de son mari. Impuissante face à ce couple, Sarah se leva, lança un dernier regard vers sa copine, et dit Merci beaucoup Carole. Avant de s'en aller. N'importe quoi. Chérie tu ne crois pas que tu es allé un peu trop fort avec elle ? Pardon ? Tu as eu la chance que tu ne l'as pas défendu. Sinon j'allais vous mettre dehors ensemble. Je déteste les fausses personnes autour de moi, et tu me reconnais très bien sur ce point. A partir d'aujourd'hui, tu vas limiter tes fréquentations avec cette Sarah. Et c'est la dernière fois que je la vois chez moi, car elle est de mauvaise compagnie. Et si tu t'entêtes, tu vas vraiment me sentir passer. Passe une bonne journée. Sarah qui ne voulait pas s'avouer vaincu, a lâché sa copine Joël. Tu m'as dit qu'il t'a reçu, et qu'il t'avait promis de l'argent n'est-ce pas ? Oui. Mais il m'a donné seulement que 50 000 ma copine, après m'avoir fatiguée toute la nuit. Tu vas donc faire comment ? J'ai aussi reçu de l'argent venant de Mathéo la dernière fois qu'il a rompu avec moi. Donc qu'est-ce que tu me proposes ? Puisque tu ne veux pas lâcher l'affaire, je te conseille de changer de tactique. Tu voulais au départ qu'on voile le visage des enfants n'est-ce pas ? Oui ma copine. Laisse-les d'abord, et occupons-nous de leur père. Tu peux le reconquérir sans passer par les enfants. Et lorsque ça sera fait, les enfants ne pourront rien. Puisque leur père sera déjà sous ton emprise. C'est aussi une bonne idée. Juste que je pense que ça se verra que je l'ai envoûtée. Tout le monde pensera ça de moi. Alors que si les enfants m'aiment aussi, personne ne pourrait savoir que je l'ai charmée. C'est le risque à prendre ma chérie. D'accord. Dans tous les cas, même si la relation n'arrive pas au mariage, au moins ça va arriver à la banque. C'est de ça qu'il s'agit. Il va décaisser pour toi. Tu le suces bien, et tu dégages que d'aller souffrir dans le mariage. Tu as parfaitement raison. Mais pourquoi je n'y ai pas pensé même depuis ? J'aimerais bien voir la tête de son frère, quand il me verra avec Mathéo. Si cet idiot pense qu'il peut se débarrasser de moi comme ça, il se fout le doigt dans l'œil. Je vais bientôt revenir dans la course. Et cette fois-ci, c'est eux qui vont courir. Et puis c'est tout ma copine. Déterminée à arriver à ses fins, Sarah entrepris d'user de nouvelles stratégies pour atteindre Mathéo. Et elle comptait bien y parvenir. Papa ? Papa ? C'est quoi Lizzie ? Qu'est-ce que tu veux encore ? Tu ne vois pas que je travaille ? Je veux te parler. Je n'ai pas le temps Lizzie. Je dois finir ce que je fais aujourd'hui même. Va discuter avec ton frère. Papa j'ai un problème. Tu me déranges, laisse-moi travailler. Papa je suis malade. Ok dis-moi. Qu'est-ce que tu as ? Mais je te préviens si tu veux me déranger, je vais t'attacher. Je ne m'amuse pas papa, je m'as l'en bas. Tu as mangé quoi ? Papa j'ai dit en bas, et non au ventre. Mais comment ça ? Ah papa tu ne comprends vraiment rien papa. Mais explique-moi bien alors. Quand je fais pipi, ça me pique. Qu'est-ce qui te pique ? Mais papa toi aussi. Et c'est de réfléchir quand même. J'ai un problème de femme. Ah d'accord je vois. Ok. Tu dis que ça te fait mal comment ? Ça chauffe, ça me pique, et ça me fait mal. C'est désagréable. D'accord. Attends que j'appelle ton oncle, pour qu'il prenne rendez-vous avec un gynécologue. Lysi ton oncle dit, qu'on ne pourra aller au rendez-vous que demain matin. Ça te va ? Tu pourras supporter ? Oui papa. Ça pourra aller. Donc va te coucher. Tu n'as pas trop mal j'espère. C'est uniquement quand je fais pipi. Ok. Ça va aller ma puce. Mathéo est toujours tendu, lorsqu'il s'agit des problèmes de sa fille, car ça ne relève pas de ses compétences. Et quelquefois, il ne sait pas comment s'y prendre. Le lendemain matin chez le gynécologue, Lysi communiqua l'adresse par message à Olivia, tout en lui demandant de venir à l'hôpital. Très inquiète par le message laissé par Lysi, Olivia interrompit ses courses. Pour se rendre à l'hôpital. Elle arriva à la salle d'attente, et les trouva assis. Tata Olivia ? Ça va Lysi ? Bonjour Mathéo. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici ? Lysi m'a dit qu'elle ne se porte pas bien, et qu'elle se trouve à l'hôpital. Donc je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle ? Lysi tu n'aurais pas dû l'appeler. Papa je voulais parler à une femme. Car toi tu ne t'y connais pas. Olivia s'assit donc avec Lysi, et elle lui raconta ce qu'elle ressentait. Tu dois avoir chopé une infection. Est-ce que tu laves bien tes sous-vêtements ? Oui Tata. Je les lave tous les jours. Ok. Il faut continuer à bien les laver. Et sèche-les bien. Nous entrons dans la saison pluvieuse, et qui dit pluie, dit humidité. Les sous-vêtements exposés à l'humidité, peuvent transmettre des maladies de ce genre. Donc commence déjà à t'habituer à repasser tes sous-vêtements. Les repasser comme les habits ? Bien sûr. C'est très conseillé. Puisqu'il n'y a pas de soleil, il faut donc repasser pour faire disparaître toute trace d'humidité, avant de les porter. C'est pour ton propre bien. Tu es une femme Lysi. Tu dois donc commencer à faire attention à ta toilette. Lorsque tu vas faire pipi, prends le temps de bien te nettoyer avant de sortir. D'accord Tata, j'ai compris. Je vais t'envoyer quelques astuces sur votre téléphone après. Comme ça, tu les liras, et bien les appliquer. Merci beaucoup. Donc je peux y aller maintenant ? Je voulais que tu entres avec moi. Le docteur c'est un homme. Et papa a dit qu'il va me toucher. Mais moi je ne veux pas. Je comprends. Ta réaction est tout à fait normale. Mais mets-toi dans la tête que c'est un docteur qui fait son travail. Celui de te soigner. Pour savoir ce que tu as réellement, il va falloir qu'il te touche. Tu dois faire des examens. Et on ne peut pas les faire sans faire des prélèvements. Donc c'est tout à fait normal qu'il te touche. Mais ne crains rien. Il ne te fera rien de mal. Et papa serait avec toi pour tout contrôler. Donc maintenant pour éviter ça à l'avenir, tu dois commencer à prendre tes précautions. D'accord tata. Je ne viendrai plus à l'hôpital pour ça. Très bien. Libère-moi alors. Tu es occupé ? Pas vraiment. Je n'avais pas de pression, et je n'étais pas loin d'ici. Tu me fais signe une fois à la maison. Du courage ma chérie. Merci tata. Et au revoir. Du courage Mathéo. Merci beaucoup pour tes conseils. Je ne savais même pas quoi lui dire. Je comprends c'est rien. Et si tu permets, elle peut m'appeler si elle a des problèmes. Même si je refuse, elle va toujours t'appeler. Donc est-ce que j'ai une permission à donner Lala ? Rien que le fait pour Lizzie d'avoir écouté son père discuter calmement avec Olivia la soulagea, au point où elle oublia ses peurs. Sa consultation se passa bien, et ils rentrèrent par la suite à la maison. Une fois rentrée, elle raconta toute la scène à son frère, qui était tout autant heureux qu'elle. Car ça prouvait que leur père était vraiment décidé à enterrer la hache de guerre. Mais est-ce que tu sais, s'il est toujours avec tata Sarah ? Aucune idée. Tu en penses quoi ? Je l'ai entendu parler avec tata Carole, en parabole. Et, si j'ai mal décrypté leur conversation codée, je pense que c'est fini entre eux. Mais tu as bien dit qu'ils conversaient en parabole. Donc on ne peut pas être sûr que c'est d'elle qu'ils parlaient. Il faut demander à papa. Et tu penses qu'il le nous dira ? Il ne va rien nous dire. Laissons ça comme ça. Cherchons plutôt à le rapprocher de tata Olivia, vu que les tensions se sont apaisées entre eux. Mais et s'ils voyaient tata Sarah dehors ? Je ne pense pas. De toutes les façons, tant que je ne la vois pas ici, je considère qu'elle n'existe plus. Oui, mais restons sur nos gardes. On ne sait jamais. Bon, je vais prendre mes médicaments maintenant, et appeler tata. Elle doit me donner des conseils pour ma toilette intime. Burk, les femmes ont trop de problèmes. Liam, qu'est-ce que tu fais là à la porte de Sibonner ? J'ai trouvé cette terre, au sol de la porte. Et je ne sais pas d'où ça sort. Ça ressemble à la terre que les fourmis creusent souvent là. Oui, mais sauf que ce genre de terre ne s'enflamme pas. Comment ça ? J'ai allumé le feu là-dessus, et ça s'est enflammé, comme s'il y a de l'essence dedans, papa. C'est vrai ça ? Oui, papa. Et je pense que si c'était de la vraie terre, ça n'allait pas prendre feu. En plus, il n'y a pas de terre ici. Ce sont les carreaux. Et les fourmis ne peuvent pas creuser la terre ailleurs, et venir la déverser ici. Même si c'est tout un arsenal de fourmis, ça ne peut pas être beaucoup comme ça, papa. C'est quoi alors ? Ce n'est rien, papa. Va au travail, je vais balayer. Mais surtout, ne la traverse pas. Ok. J'ai laissé de l'argent sur la table. Je ne sais pas ce que vous allez préparer. Donc à vous de voir. D'accord, papa. Quelques heures plus tard, de l'autre côté de la ville, Sarah a pris sa pause avec sa copine Joël, qu'elle invita dans un petit resto. Alors ma copine, tu dois vraiment être en joie pour m'inviter ici. C'est parce que les choses sont en train de s'arranger de mon côté. Je t'ai dit que je suis allée voir ma maman à ce pas ? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a concocté une poudre que je devais verser devant la porte de mon garla, pour qu'il la traverse. Ah bon ? Et tu l'as fait ? Bien sûr que oui. J'ai été chez lui à minuit, heure qu'elle m'avait conseillé. Et je l'ai versé la poudre devant sa porte, en prononçant des incantations qu'elle m'a données. Et elle m'a dit que dès qu'il traversera la poudre, qu'il serait automatiquement sous mon emprise, à me lécher les bottes. Waouh ! Non ma copine tu es forte. Et tu n'as pas eu peur à cette heure ? Tu as déjà vu une Oaka, avoir peur ? Mais si ce n'est pas lui qui sort le premier de la maison, est-ce que ça va faire effet ? Elle m'a dit que si quelqu'un d'autre traversait la poudre par inadvertance, que rien n'allait se passer. Parce que le travail n'est destiné qu'à Matteo. Mais je n'ai pas de crainte à me faire à ce sujet. Matteo a toujours été le premier à sortir de la maison. Donc ça va prendre à coup sûr. Trinquons alors à ton gros poisson. Mon caviar. Sarah était convaincue d'avoir réussi son coup. Elle ne pouvait pas s'imaginer un instant, que cette fameuse poudre avait été incendiée, avant d'être balayée par Liam. Durant toute la journée, elle était accrochée à son téléphone pour ne pas manquer d'appels de Matteo. Mais elle finit par s'endormir sans avoir de nouvelles. Le lendemain matin, c'était le silence total. Elle ne savait pas ce qui se passait, alors que ce dernier devrait déjà être à ses pieds. Donc pour être trop sûre que le charme avait marché ou pas, elle l'appela. Ce fut à la troisième tentative que Matteo décrocha. Oui Sarah. Bonjour Matteo. J'espère que je ne te dérange pas. Si tu me déranges. Raison pour laquelle je ne voulais pas décrocher. Y a-t-il une urgence pour que tu m'appelles avec insistance ? Je sais que je voulais avoir de tes nouvelles. Tu vas bien ? Je vais très bien Sarah. Écoute. Si tu n'as pas d'urgence, je vais raccrocher. Et prochainement, quand tu m'appelles et que je ne décroche pas, dis-toi que je suis occupé. Donc bonne journée. Oui c'est vrai. Excuse-moi, et bonne journée. Le salon m'a raccroché au nez. Bonjour Joël. Sarah ? Toi ici de si bonne heure ? Excuse-moi, mais ça ne va pas. D'accord allons dehors, car mon mari est là. Alors qu'est-ce qui ne va pas encore ? Figure-toi que le gbas là n'a pas marché. Je l'ai même appelé. Et pour quelqu'un qui devrait être sous mon emprise, a décroché mon appel après insistance. Mais le comble est qu'il m'a même raccroché au nez. Mais pourquoi ça ne marche pas bon sang ? Ma chérie, pour toi là est compliqué un. Sinon que le gbas de mama fonctionne toujours. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Je crois que ça veut sûrement dire que ce n'est pas ta part d'homme. Donc je te conseille d'abandonner. Quoi ? Donc de m'avouer vaincu ? Accepte que tu as perdu Sarah. Et ne force pas. Tu as oublié ce qui s'est passé avec le père de ton fils ? Tu as oublié comment tu as été jeté du domicile de ce dernier par sa mère, et ses sœurs quand elles ont découvert que tu avais envoûté leur fils, et frère ? Tu as oublié les coups et blessures qui t'ont été infligés ? Tu as oublié comment tu as été hué, par le quartier, et jeté hors de la maison, te privant ainsi de ton enfant à jamais, car il a fallu de peu que ton ex-mari et ton fils y laissent leur vie à cause de tes gbasses ? Donc à un moment donné, il ne faut pas forcer. Ne t'inquiète pas. Je vais te brancher avec un ami à mon mari. Il est bien lourd. Mais tu ne pourras que lui soutirer de l'argent, car c'est un homme marié. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.